On va organiser avec l'architecte, mais probablement, ne serait-ce que pour des problèmes de sécurité. Un chantier, quand il est commencé, on ne peut pas partiellement laisser ouvert, etc. Alors, je ne vais pas ici, on en discutera entre nous, mais on avait déjà évoqué au niveau de la commission deux possibilités. Voilà, mais on débattra ensemble, voir quelle est la meilleure des alternatives. Les deux possibilités qu'on pourrait avoir, mais peut-être que vous serez force de proposition, peut-être que vous aurez d'autres idées. La première proposition, sur cette période-là, on a la Maison du Port qui n'est pas, entre guillemets, habité, occupé. Donc, on pourrait imaginer d'emmener tous les livres, etc. dans la Maison du Port et de faire un accueil dans la partie cuisine, à l'entrée. Pourquoi pas ? Et il y a une deuxième idée, qui me paraît extrêmement séduisante. Parce que la Maison du Port, la difficulté, c'est les problèmes d'accessibilité, comme c'est pas simple, il y a des escaliers, etc. Et puis, c'est pas forcément bon, quand on délocalise, comme ça, on perturbe un peu les gens. L'autre possibilité qu'on aurait, ce serait de... Vous savez, maintenant, il y a des algécos qui sont extraordinaires. Moi, je vois avec Lexi, avec les travaux qu'on met en œuvre et tout. Donc, pourquoi pas mettre un grand algéco juste sur le parking, à côté de la bibliothèque. Et là, les gens, du coup, pourraient venir à la bibliothèque ici, comme d'habitude. Les travaux seront à côté. Je trouve que ça pourrait être, effectivement, une alternative tout à fait. Alors, si vous avez d'autres idées, on n'en est pas encore là, mais oui, ce sera mieux de... Et puis, même en termes d'efficacité pour les artisans, ils ne seront pas gênés. Et puis, les problèmes de sécurité, je ne vous cache pas que... Oui, c'est ça. Pour moi, ça... Même pour l'école, le suivi... Alors, après, on avait évoqué, avec Isabelle, on demandera à Marc-Antoine, peut-être aussi, d'être un peu plus présent. Il y est déjà, bien évidemment. Mais à l'école, sur les interventions qu'il doit faire. Et puis, on pourrait même imaginer, vous savez, un système... Certaines communes de l'île de Ré le font. Et je trouve que c'est une idée absolument géniale. Un système de petit reporter, on pourrait faire la livraison, entre guillemets, à domicile, des livres, comme on a fait pendant la Covid. Pendant la Covid, on a fait de... On a amené des livres à domicile. Bon, voilà. Enfin, il y a des tas de choses à imaginer d'ici là. Des vélo-cargos. Des... Vélo-cargos. Oui, c'est ça, vélo-cargos. Bon, mais à chaque jour suffit sa peine. Donc, on va voir ça tranquillement. Sur le choix du maître d'œuvre, Julie Boutet, avec les montants que j'évoquais tout à l'heure, y a-t-il... Attendez, excusez-moi, je... Oui, bien évidemment, c'est important, il faut quand même que je relise le bas de la délibération. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc on verra s'il y a l'unité ou pas, valide. La proposition de Mme Julie Boutet, architecte des PLG, pour la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre, comme décrite ci-dessus, pour la réalisation de travaux de rénovation de la bibliothèque, je ne vous redonne pas les montants. Autorise M. le maire ou son représentant à réaliser toutes les démarches nécessaires et à signer tout contrat et tout document nécessaire à la concrétisation de cette décision. Autorise M. le maire à déposer les dossiers de demande de subvention auprès de l'ensemble des organismes susceptibles de financer une partie de ce projet. Donc là-dessus, Isabelle est force de proposition et Marc-Antoine, c'est pareil, est vraiment super, nous accompagne pour essayer de voir du côté de la DRAC ou autre les subventions possibles. Puis il y a bien sûr la subvention du département au titre de la revitalisation. Et après, je crois qu'on en rappelle tout en termes de subvention. Dit que les crédits nécessaires à la réalisation de ces études sont inscrits au budget communal. On avait prévu, c'est le montant des honoraires du maître d'oeuvre qu'on allait choisir. C'est bon ? Y a-t-il des contres ? Abstentions ? A l'unanimité ? Donc on va maintenant, enfin dans quelques temps, confirmer, donc à la même boutée qu'elle est retenue. Et puis, on vous la, au cours d'une réunion de municipalité, de toute façon elle viendra pour montrer ce qu'elle va faire, puisque ça va passer par différentes phases de validation du conseil municipal. Donc ce serait intéressant que vous puissiez la rencontrer. Alors, les travaux de la salle des fêtes. J'ai fait le point avec Marco au téléphone ce matin, tout l'ordre du jour. Et quand je lui dis travaux aux salles de fêtes, on l'a fait point par point, il avait 200 l'ordre du jour. Vous savez ce qu'il m'a dit comme mot tout de suite ? Enfin !